Bienvenue sur Big Format TV. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de Marrakech, la perle du sud marocain, pour vous dévoiler les projets ambitieux qui redéfinissent cette ville historique et dynamique. Si vous avez suivi notre chaîne, vous savez que nous avons déjà consacré une première vidéo au grand projet en cours à Marrakech, le lien s'affiche en haut et dans la description de cette vidéo. Cette nouvelle vidéo est une mise à jour essentielle, révélant les avancées impressionnantes et les initiatives inédites qui continuent de transformer cette cité millénaire en une métropole moderne et rayonnante. Marrakech, avec son surnom évocateur de « ville rouge », est bien plus qu'une destination touristique. Elle est le cœur battant d'un patrimoine culturel riche et diversifié. Quatrième plus grande ville du Maroc, après Rabat, Fès et Casablanca, elle incarne à la fois la tradition et l'innovation. Les célébrités du monde entier, qu'elles viennent du cinéma, du sport, de la politique ou de l'art, ne cessent d'être attirées par son charme envoûtant et son aura unique. Ce rayonnement international renforce sa notoriété et justifie les nombreux projets en cours pour soutenir son essor économique et touristique. La ville de Marrakech travaille sans relâche à améliorer ses infrastructures pour répondre aux attentes croissantes des visiteurs et des habitants, de la réhabilitation de sites historiques emblématiques comme la place Gemaha-Elfna à la construction de nouvelles installations de transport comme le tramway et les busways. Chaque projet est pensé pour marier fonctionnalités modernes et respect des traditions. Nous vous emmènerons dans un voyage à travers 20 projets extraordinaires qui sont soit en cours de réalisation, soit en phase de planification avancée. Ces projets couvrent un large éventail de domaines, de l'extension de l'aéroport Marrakech-Ménara pour accueillir encore plus de voyageurs, à la création de zones industrielles comme le pôle de Tamensourt pour attirer les investissements technologiques. Sans oublier les initiatives visant à préserver et valoriser le riche patrimoine culturel de Marrakech comme la ville des arts et le village cinématographique qui feront de cette ville un centre mondial de la créativité et de l'innovation. Préparez-vous à découvrir comment ces initiatives transforment Marrakech en une ville du futur, tout en conservant l'essence qui fait d'elle une destination unique au monde. Que vous soyez un résident, un visiteur régulier ou un passionné de découverte, cette mise à jour vous offrira une vue d'ensemble des efforts déployés pour façonner l'avenir de Marrakech. Restez avec nous pour explorer en détail ces 20 projets qui feront briller encore plus la ville rouge sur la scène mondiale. Marrakech travaille à renforcer son infrastructure touristique à travers une série de projets ambitieux destinés à stimuler et à renforcer l'essor économique et touristique de la ville. D'autant plus que la ville se prépare à accueillir certaines des manifestations de la Coupe du Monde 2030 et de la Coupe d'Afrique 2025. Préparation de la place Djemaha El Fna. La ville de Marrakech se prépare à lancer bientôt le projet de réaménagement de la place historique de Djemaha El Fna. Ce projet inclut des travaux d'éclairage, de pavage et de rénovation des façades. L'objectif de ce projet est de redonner à cette place emblématique tout son éclat et de préserver sa renommée mondiale, reconnue par l'UNESCO. Le projet de réaménagement de la place Djemaha El Fna s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de réhabilitation de la Médina de Marrakech, Morocco Mall, à Marrakech, dans la zone touristique d'Agdal, le long de l'avenue Mohamed Sist en direction de la route d'Urika, se construit le centre commercial Morocco Mall, Marrakech. Ce centre s'étend sur une superficie de 130 000 m² et propose de nombreux espaces conçus pour offrir aux visiteurs une expérience agréable, avec des zones de loisirs, des restaurants et des marques commerciales variées, tant internationales que nationales, pour renforcer l'offre touristique, commerciale et de divertissement de la ville rouge. Les travaux de construction ont atteint 70% d'achèvements, les phases les plus difficiles restant à réaliser, comme les finitions, les rochers artificiels et les espaces verts, qui sont encore en cours. Extension de l'aéroport L'aéroport Marrakech-Ménara fait face à un afflux important de voyageurs et à une augmentation continue du trafic aérien, en raison de l'attractivité mondiale de Marrakech. Pour répondre à cette demande croissante, des travaux d'extension seront lancés pour augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport à 11,5 millions de passagers par an. Ce projet d'extension comprend principalement la refonte des terminaux 1 et 2 pour mieux gérer le flux important de voyageurs attendus, ainsi que le doublement du nombre de passerelles menant aux pistes pour faciliter l'embarquement. De plus, le projet prévoit l'agrandissement du stationnement des avions et l'installation de 40 hangars destinés aux avions de taille moyenne. Barrage Haït Ziad Le barrage Haït Ziad est en cours de construction sur l'Ouedzat dans la commune de Tidili-Mesfioua dans la province d'Al-Haouz. Avec une capacité de stockage de 185 millions de mètres cubes, ce barrage vise à fournir de l'eau potable à la région, à garantir les investissements agricoles en fournissant de l'eau d'irrigation et à protéger contre les inondations. En outre, il doit attirer des investissements touristiques, économiques et sociaux au profit de la région et des communes environnantes. À ce jour, les travaux du barrage ont atteint un taux d'avancement de 57%. Sept passages souterrains En prévision de la Coupe du Monde 2030, Marrakech verra la création de sept passages souterrains pour résoudre les problèmes de circulation et améliorer la fluidité des déplacements dans plusieurs directions, réduisant ainsi la pression sur les rues de la ville. Ces sept passages souterrains seront répartis entre les rues importantes telles que l'avenue Mohamed 5, l'avenue Hassan 2 et l'avenue Abdelkrim El Khattabi. Ils contribueront à libérer la ville rouge, devenue une destination touristique majeure, des problèmes de circulation qui s'aggravent notamment pendant les vacances et lors des grands événements accueillis par Marrakech. Autoroute Marrakech-Fesse Le Maroc prévoit de construire une autoroute reliant Marrakech à la ville de Fesse via Béni-Mélal d'ici 2030. Les études préliminaires pour ce projet d'autoroute ont déjà commencé. Ce projet est d'une importance capitale car il connecte des villes majeures du Maroc et des enclaves de nombreuses provinces. Il est prévu que la nouvelle autoroute s'étende sur au moins 400 kilomètres avec un budget estimé à 20 milliards de dirhams. Village cinématographique de Marrakech. Marrakech se verra bientôt doté d'un projet ambitieux qui transformera la ville en une destination phare pour la production cinématographique et le tourisme. Il s'agit de la création d'un village cinématographique avec une infrastructure immobilière innovante offrant des lieux uniques et propices au développement de l'industrie du cinéma et du tourisme. Ce projet répondra aux besoins dans trois domaines distincts de la production cinématographique garantissant une haute qualité, une rapidité d'exécution et une rentabilité accrue. Le village sera situé au pied des montagnes de l'Atlas sur une superficie de 350 hectares. Parc d'attraction Marrakech verra son offre de divertissement renforcée par un immense parc d'attraction. Ce projet attend encore des investisseurs pour démarrer les travaux qui devraient durer 18 mois. Il s'agit d'un partenariat public-privé et un terrain de 200 hectares a été réservé pour ce projet. L'idée derrière ce parc est de transporter les visiteurs, locaux et étrangers, dans un voyage à travers l'histoire du Royaume du Maroc et du continent africain en proposant des spectacles extraordinaires et des reconstitutions des grands événements historiques, palais des congrès et centres d'exposition. En tant que destination privilégiée pour les événements économiques de grande envergure à l'échelle mondiale, Marrakech renforce son infrastructure touristique avec plusieurs projets ambitieux, dont la construction d'un palais des congrès et d'un espace d'exposition. Ce projet positionnera la ville comme la meilleure destination pour le tourisme d'affaires en Afrique. Les travaux sont en cours pour bâtir le plus grand palais des congrès du pays, capable d'accueillir jusqu'à 20 000 sièges et conforme aux normes internationales. Ce nouveau palais des congrès pourra héberger des événements avec jusqu'à 100 000 participants, faisant de Marrakech une véritable destination pour les rencontres, conférences, séminaires et expositions. Pôle industriel Tamensourt Le projet du pôle industriel de Tamensourt est en cours de réalisation sur une superficie de 40 hectares. Ce projet, qui fait partie des grands projets structurants du programme de développement régional, est estimé à 21 millions de dirhams. Il vise à améliorer l'attractivité de la région et à encourager les investissements, notamment dans les secteurs de la technologie et des services. Un total de 83 parcelles ont été réservées pour les activités industrielles et de services. Ville des Arts Un projet de création d'une ville des arts populaire marocain est en cours à Marrakech. Ce projet vise à protéger l'avenir des arts populaires au Maroc, à valoriser le patrimoine immatériel et à le préserver de la déformation et de la disparition. Il soutiendra et accompagnera les troupes d'art populaires. Une superficie de 7 hectares a été allouée à ce projet à Jnan El Kedal El Hamadi. Il permettra à toutes les troupes populaires marocaines de bénéficier du soutien et de la formation nécessaire. Des résidences artistiques seront disponibles pour accueillir les troupes, offrant des espaces pour des représentations quotidiennes, ainsi que des formations et des entraînements dispensés par des spécialistes. Réaménagement du Grand Stade de Marrakech Les travaux de réaménagement du Grand Stade de Marrakech se poursuivent activement. Inscrit parmi les stades qui accueilleront les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, le stade fait l'objet de plusieurs modifications des installations intérieures et de l'environnement extérieur pour assurer le succès de cet événement footballistique continental. La société Sonarges supervise ces travaux. Les travaux avancent à un rythme soutenu pour garantir que le stade soit opérationnel dans les délais impartis. Il est prévu que le Grand Stade de Marrakech apparaisse sous un nouveau jour avec des standards comparables aux plus grands stades internationaux. Après la Coupe d'Afrique, le stade subira des travaux supplémentaires qui incluront la suppression de la piste d'athlétisme et la construction de nouvelles tribunes en préparation pour la Coupe du Monde 2030 organisées en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Tunnel d'Urica Le projet du tunnel d'Urica destiné à relier Marrakech à Ouarzazate a franchi une nouvelle étape en attente de sa réalisation. L'année dernière, un consortium dirigé par le Laboratoire Public d'essais et d'études a été sélectionné pour réaliser les études géotechniques du tunnel d'Urica afin de trouver une solution aux problèmes de mobilité. La première phase détaillée du projet commencera dans la province d'Al-Haouz avec une durée d'études fixée à 12 mois. Le tunnel de liaison entre Marrakech et Ouarzazate via le passage d'Urica s'étendra sur 10 km. Ce projet permettra de réduire le temps de trajet entre 80 et 112 minutes par rapport au passage par le tunnel de Tichka qui ne réduit le temps de trajet que de 20 minutes. Développement du quartier de l'hivernage L'agence urbaine de Marrakech a lancé un appel d'offre pour une étude liée à un projet ambitieux de développement global du quartier de l'hivernage à Marrakech. L'objectif de ce projet est d'améliorer le quartier tout en préservant son identité distincte. Il inclut l'intégration harmonieuse des bâtiments existants ou planifiés dans l'environnement du quartier et la promotion du caractère résidentiel de haut standing et de la vitalité de ce secteur. Nouvelle gare routière de Marrakech Marrakech s'est dotée d'une nouvelle gare routière au design et à l'architecture en harmonie avec le caractère unique de la ville touristique. La gare est située dans le quartier Al-Azudzi à proximité des principaux axes routiers tels que la route des Sawira d'Agadir et des accès à l'autoroute. L'ouverture de la nouvelle gare routière est imminente une fois les procédures de gestion et d'exploitation finalisées. Elle est équipée de toutes les installations nécessaires avec un coût de réalisation atteignant 60 millions de dirhams. Réhabilitation de la zone industrielle Sidi-Ghanem Les travaux de réhabilitation de la zone industrielle Sidi-Ghanem sont en cours visant à en faire un modèle de développement urbain et économique et à améliorer la qualité des services offerts aux investisseurs et aux travailleurs de la région. Les travaux du premier lot de ce projet de réhabilitation avancent bien et comprennent la rénovation et la mise à jour des différents réseaux notamment le réseau d'assainissement liquide et l'enfouissement du réseau électrique. Cela implique le retrait de 18 kilomètres de câbles aériens torsadés pour les remplacer par des câbles souterrains nécessitant la reconnexion de toutes les entreprises magasins et habitations à ces nouveaux réseaux. Royal Parks Marrakech Les travaux se poursuivent pour le projet touristique bahrainien Royal Parks Marrakech d'un coût de 22 milliards de dirhams. S'étendant sur une superficie de 380 hectares ce projet comprend 157 suites et villas de luxe des boutiques un hôtel 5 étoiles des jardins thématiques et diverses autres installations il garantit une combinaison harmonieuse d'architecture locale unique et de mode de vie de haute qualité tramway ou busway de Marrakech En vue de la Coupe du Monde 2030 la ville de Marrakech prévoit de réaliser des lignes de tramway ou de busway Les études préliminaires pour ce projet qui comprend la réalisation de 4 nouvelles lignes de busway sont en cours avec la sélection d'un consortium de 3 entreprises spécialisées Ces nouvelles lignes relieront le stade de la ville en plus de l'extension des lignes de tramway ou de busway vers les autres quartiers de la première capitale touristique restructuration de la station sportive et de loisirs d'Ukhaï-Médène La station sportive et de loisirs d'Ukhaï-Médène située dans la province d'Alhaouz sera restructurée pour renforcer l'attrait touristique du site et offrir des expériences récréatives riches et variées Une station de ski de classe mondiale sera créée à Ukhaï-Médène Le projet se déroulera en deux phases La première phase se concentrera sur la transformation du modèle de gestion de la station tandis que la seconde phase inclura le développement d'une nouvelle gamme d'activités de loisirs pour faire du site une destination de ski exceptionnelle sur la scène internationale contribuant ainsi au renforcement du secteur touristique et récréatif de la région Nous avons exploré 20 projets remarquables et inspirants qui sont en cours ou seront réalisés dans la magnifique ville de Marrakech Chacun de ces projets illustre l'esprit d'innovation et d'excellence qui imprègne chaque coin de cette ville enchantresse Marrakech n'est pas seulement une destination mais une source d'inspiration et d'opportunités infinies Chers spectateurs Nous avons fait ensemble un tour d'horizon des projets phares qui façonnent le futur de Marrakech De la réhabilitation des joyaux historiques aux innovations infrastructurelles Chaque initiative témoigne de l'ambition et de la vision d'une ville résolument tournée vers l'avenir tout en préservant son héritage unique Nous espérons que cette mise à jour vous a donné un aperçu fascinant des transformations en cours dans la ville rouge Marrakech continue de se réinventer d'attirer l'attention du monde entier et de s'affirmer comme une métropole dynamique et inspirante Chaque projet qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures de transport de zones industrielles modernes ou de la valorisation de son riche patrimoine culturel contribue à renforcer sa position en tant que destination incontournable Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à Big Format TV pour ne rien manquer de nos prochaines explorations Nous continuerons à vous tenir informés des développements les plus passionnants au Maroc et au-delà Marrakech n'est pas seulement une ville c'est une source inépuisable d'inspiration et d'opportunités Restez connectés pour découvrir encore plus de projets incroyables et laissez-vous inspirer par la magie de cette ville légendaire Vive le roi Vive le Maroc et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Big Format TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada